Chers apprenants, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle science concernant l'unité numéro 3 du langage de programmation Logo. Je commence premièrement par la collection de l'exercice de la science précédente. La question était écrire une procédure qui exécute les commandes C-dessous en respectant sa syntaxe dans X-Logo. La deuxième question déterminer le distinct qui s'affiche après l'exécution de cette suite d'instructions. Donc lancer X-Logo essayant de saisir les commandes du programme suivant. Essayons maintenant de corriger l'exercice sur la machine. Donc ouvrir le logiciel X-Logo, créer en utilisant l'éditeur de procédure, une procédure dessin. Donc écrire le mot pour, suivi du nom de la procédure dessin. Un retour à la ligne. Vider l'écran en utilisant la primitive VE. Entrée. Fixer la taille du crayon à la valeur 5. Utiliser la primitive FTC5 à la ligne. Mettre la couleur du crayon en rouge. FCC. C, espace rouge, fixe la couleur crayon en ligne. A la ligne. On va affecter à la variable PAS une valeur 100. Donc écrivez la primitive DON, espace, guillemet, PAS, espace, la valeur 100. A la ligne. La primitive répète 5. Ouvrir le crochet. Répète 3 entre crochets. A, V, deux points, PAS, tourne gauche, TG, 120 degrés. Fermez le crochet. Puis affectez une nouvelle valeur à la variable PAS en utilisant la primitive DON, espace, guillemet, PAS, A, deux points, PAS, plus 50. Fermez le crochet. Et fermez la procédure dessin par le mot FIN. Enregistrez votre procédure. Maintenant, pour répondre à la question numéro 2, nous allons saisir le nom de la procédure dessin dans la barre de commande. Donc en validant, on voit que la tortue a tracé 5 triangles équilatérales de tailles différentes. Maintenant, je vais entamer la partie concernant la séance d'aujourd'hui. Les procédures. Évitent de retaper à chaque fois des instructions. Une procédure est un petit programme qui commence par le mot POUR et se termine par le mot FIN. La syntaxe pour déclarer une procédure, donc j'écris POUR, suivi du nom de la procédure, puis le bloc à exécuter, qui contiendra un ensemble de primitifs, et FIN. Exemple, pour cercle, répète 360, entrecroché, avance un pas, tourne droite, un degré, FIN. Ce qui signifie, pour faire un cercle, répète 360 fois les instructions, avance un pas, tourne droite, un degré, FIN DE DEFINITION. Passons à une activité concernant les procédures, soit les procédures suivantes. Pour carré 100, répète 4 fois, avance un pas, tourne droite, un degré, FIN. La deuxième procédure, carré 150, pour carré 150, répète 4 fois, avance un pas, tourne droite, un degré, FIN. La dernière, pour carré 200, répète 4 fois, avance 200, tourne droite, 90 degré, FIN. A l'exécution de ces trois procédures, on remarque qu'il s'agit toujours de tracer un carré, mais avec des dimensions différentes. Remarquant, dans les trois procédures, le nombre de poids qui se changent à chaque fois, dont la primitive avance. La question qui se pose, existe-t-il une méthode qui va nous simplifier la tâche ? Donc, il serait plus simple de définir une seule procédure dans laquelle on passerait en paramètre la longueur du côté souhaité. Si nous voulons indiquer à la procédure carré, qu'elle dépend de la variable C, on rajoute à la fin de la définition de la procédure carré, la variable C, de point C. Par conséquent, on avancera non plus de 100, mais de C pas. Donc, la procédure devient, donc, pour, le nom de la procédure C carré, suivi du paramètre C, qui contraindra à chaque fois une nouvelle valeur du côté. Répète quatre fois, avance C pas, le nombre de pas, puis on tourne à droite, 90 degrés, FIN. Alors, nous allons voir maintenant comment utilise-t-on les procédures paramétrées. Donc, pour donner l'ordre à la tortue de tracer un carré, il suffit de lui dire, donc, regardez bien, le nom de la procédure suivi de la variable, c'est-à-dire la valeur de la variable, qui est le paramètre de cette procédure. Dans notre exemple, pour tracer un carré de côté 100, il suffit d'écrire carré suivi de la valeur 100. Idem pour l'autre, carré 150, idem pour la troisième, carré 200. Cela nous évite d'écrire à chaque fois une nouvelle procédure pour une nouvelle valeur du côté du nouveau carré. Les procédures paramétrées sont des primitives logo définies par l'utilisateur et qui nécessitent de leur fournir des données lors de l'exécution. La syntaxe pour suivi du nom de la procédure, suivi des paramètres de la procédure, le corps à exécuter, du primitif à exécuter, est fin. Notez qu'avant d'utiliser une procédure, il faut la définir au départ. Exemple, pour saluer, de point, non, écrit bienvenue, écrit, non, fin. Passons maintenant à la réalisation d'un programme en utilisant le langage logo. Il s'agit de concevoir un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côté et la longueur de côté. Donc il s'agit de dessiner la forme 1, la forme 2, la forme 3 et la forme 4. Vous pouvez remarquer à chaque fois les valeurs qui se changent dans les différentes formes. Pour tracer un triangle équilatéral, j'utilise la primitive répète trois fois, avance avec une longueur de 100, une longueur de côté de 100, puis on tourne à droite 120 degrés, qui est la valeur qu'on a trouvée à partir de la division de 360 divisé par le nombre de côté, qui est 120 degrés. Pour tracer un carré de mon gole de côté 100, j'utilise la primitive répète quatre fois, avance 100, et on tourne à droite 90 degrés, qui est le résultat de la division de 360 par le nombre de côté, qui est 4. Donc 360 divisé par 4. Pour tracer un hexagone, on répète six fois, avance la longueur du côté qui est 200, et je tourne à droite 60 degrés. Donc 360 divisé par 6, qui est égal à 60. Donc, d'une façon générale, on peut calculer l'angle en utilisant l'opération suivante, c'est-à-dire que vous allez diviser la valeur 360 sur le nombre de côté. Et pour calculer l'angle à l'intérieur de chaque forme, vous pouvez utiliser l'opération suivante, donc 180 moins 360 divisé par le nombre de côté. Notre procédure, dans ce cas, a deux paramètres qui sont le nombre de côté, puis la longueur de chaque côté. Donc, nous pouvons écrire la procédure paramétrée en utilisant la syntaxe suivante pour le nombre de la procédure polygone, suivi du paramètre nombre de côté, suivi de la longueur de chaque côté. A chaque fois, on répète le nombre de côté, entre crochets, on avance avec la longueur de chaque côté, et on tourne à droite en utilisant l'opération 360 divisé par la variable, ou bien le contenu de la variable, le nombre de côté. Fin. Pour mener ce travail, nous allons lancer le logiciel Xlogo. Pour bien comprendre la notion de procédure paramétrée, nous allons réaliser tous ensemble sur la machine, un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côté et la longueur du côté. Ouvrons l'éditeur de procédure. Je commence la définition de la procédure par le mot pour, suivi du nom de la procédure polygone, à deux paramètres. Donc, paramètre 1, deux points, nombre de côté, donc deux points NB côté, espace, deux points, longueur, à la ligne. La primitive, la primitive, pour vider l'écran, à la ligne. La primitive, répète, espace, deux points, NB côté, j'ouvre le crochet, puis la primitive, avec deux points, longueur, espace, la primitive, TD, espace, 360, divisé, slash, deux points, NB côté, et je ferme le crochet. A la ligne, fin de la définition de la procédure polygone. J'enregistre. Afin d'utiliser cette procédure, comme on a déjà vu dans le cours, il faut tout d'abord écrire le nom de la procédure, donc écrivez polygone, suivi du nombre de côtés et de la longueur du côté. Exemple, pour tracer un triangle équilatéral de longueur du côté de son, je vais écrire polygone, espace, 3, espace, deux sons. Et je peux refaire la même méthode pour tracer, soit un pentagone, soit un hexagone, ou n'importe quel polygone régulier. Donc, en résumé, nous avons vu aujourd'hui les procédures paramétrées. Donc, une procédure paramétrée est une primitive logo définie par l'utilisateur et qui nécessite de lui fournir des données lors de son exécution. Sa syntaxe est la suivante. Je termine cette séance par un exercice à réaliser pour la séance prochaine. l'énoncé de l'exercice, soit la procédure suivante pour calcul NBR1, paramètre 1, NBR2, paramètre 2, donne P, nombre 1, multiplié par nombre 2, écrit P, fin. Travail à faire, que fait cette procédure, quels sont les paramètres de cette procédure ? En utilisant cette procédure, donner les commandes qui me permettent de calculer 5 x 8, 16 x 4. La question 4, quels sont les résultats à afficher pour les commandes calcul 10, 12, calcul 10, 10 ? La question 5, écrit et exécute la procédure. Calcul se déçue pour s'assurer des résultats. Cette séance prend fin. Je vous souhaite bonne chance. A la prochaine fois.